Vitruve va vous permettre de réaliser facilement, sans connaissance 3D et en respectant votre savoir-faire, le scanner 3D par vous-même avec Vitruve Scan. La rectification et l'alignement par vous-même avec le logiciel Vitruve. L'impression 3D de votre emboiture facilement dans votre société ou en sous-traitance chez Vitruve. Quelques informations sur les scanners 3D. J'insiste là-dessus, mais vous ne pourrez pas réaliser une bonne emboiture avec n'importe quel système de suspension en vous basant sur un scanner de tablette ou une application mobile. Comme avec les bandes plâtrées, une bonne prothèse part d'un bon scanner 3D. Vous êtes un bon orthoprothésiste, vous savez que vous devez travailler avec du matériel de qualité. Pour ça, le scanner 3D doit vous permettre de scanner de manière précise et donc pouvoir scanner sur peau ou sur manchon avec n'importe quel système de suspension, aussi bien membre inférieur que membre supérieur au dixième de millimètre. De scanner en couleur pour vous permettre de dessiner directement sur le patient les zones osseuses, les découpes, les alignements, toutes les informations que vous jugez nécessaires pour vous faciliter votre rectification. Et un autre point très important, le scanner 3D doit autoriser les petits mouvements du patient. Votre patient ne pourra jamais rester immobile. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre le scanner Vitruve et les scanners sur tablette ou les applications mobiles. Ce n'est pas acceptable pour réaliser une bonne emboiture d'avoir des écarts de plusieurs millimètres entre le scan de votre patient et votre fichier scanné. Ce scan, pour finir, il doit être facile d'utilisation. Vous devez pour cela pouvoir scanner facilement, vous arrêter, reprendre le scan avec une interface intuitive. Vitruve et la V-Box va vous permettre tout cela. Quelques informations maintenant sur l'impression 3D. L'impression 3D, c'est un outil et il faut surtout garder en tête, c'est que cette imprimante 3D va fonctionner avec un fichier 3D. Le sujet, c'est donc de pouvoir réaliser facilement ce fichier qui va ensuite être envoyé à l'imprimante 3D. Une fois le fichier envoyé à l'imprimante 3D, il y a un deuxième paramètre qui est très important, c'est le slicing. C'est-à-dire la manière dont va être imprimé votre fichier. Le déplacement de la tête d'impression, la hauteur des couches, le tranchage des couches, tout ça, c'est des éléments qui vont être cruciaux pour vous permettre de réaliser une emboîture qui va être solide. Avec l'imprimante Vitruve, vous allez automatiquement avoir votre fichier qui va être slicé comme il faut pour vous permettre toutes les caractéristiques de cette bonne emboîture.